Ce service qui accompagne ces clients dans leur transformation, qu'elle soit agile, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit opérationnelle. C'est une société qui existe depuis plus de 17 ans. On a 3000 collaborateurs répartis dans le monde avec 9 bureaux à l'international, 7 en France, et dont le petit dernier qui est Talent Nouvelle Aquitaine, qui a été ouvert le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de collaborateurs dans cette agence sur Bordeaux qui déploie toutes les offres de talent. Nous, on intervient sur des missions de conseil, des missions de métier, sur l'accompagnement de projets, mais on est aussi tourné vers des aspects plus techniques, sur des choses plus solutions informatiques, et on vous accompagne notamment sur la prise en main du CRM, ou encore Modern Workplace et ses infrastructures, ou le développement dans les applications. On investit aussi depuis des années sur des leviers technologiques forts, comme l'intelligence artificielle ou le data. Et aujourd'hui, pourquoi on est ensemble ? C'est plus pour faire un focus sur notre partie People and Culture. Donc People and Culture, on est sur un volet conduit du changement. Aujourd'hui, que ce soit avant ou après la crise, la révolution managériale et le sens étaient plébiscités déjà depuis plusieurs années, mais on a vu avec cette crise qu'il y avait une vraie remise en question des entreprises, et parfois un besoin de se réinventer, d'accompagner l'humain et de mettre le digital à son service. Donc c'est pour ça que People and Culture, notre entité, s'est posé la question, comment on améliore et comment on conduit ce changement dans les entreprises ? Toute transformation digitale amène forcément une transformation culturelle. Donc c'est la première chose sur laquelle on accompagne les entreprises. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de le faire en intelligence collective, car comme le disait Maureen en introduction, il y a un besoin de sens qui se fait ressentir. Mais cette transformation, elle ne peut pas passer sans vos managers. Elle partira forcément, il faut les embarquer, donc on vous accompagne aussi à embarquer ce collectif et pour déployer au final des solutions collaboratives pour travailler et être efficients, et notamment à distance. Ces missions, on les réalise au quotidien avec de nombreux partenaires comme aujourd'hui Klaxoon et Microsoft qui sont à l'honneur. Et on a des références au national, mais aussi des références en local sur des projets. Et sans vouloir spoiler la suite de ce webinaire, Maureen vous en parlera un peu plus tard. Ce webinaire est actuellement en partenariat avec Microsoft. Je vais donc laisser la parole à Fabien Balny pour vous présenter quelques slides. Eh bien, bonjour à tous. Merci, merci Maureen et merci Marie-Emélie pour cette superbe introduction, ce choix musical parfait. Merci à Talon aussi pour cette invitation et ravi de pouvoir échanger avec vous tous. Je me présente, Fabien Balny, et moi, je suis responsable des Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse. Très rapidement, vous expliquer en quelques minutes, très courtes, puisque l'objectif est vraiment d'être dans une immersion de collaboration. Microsoft, comme vous le savez, s'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions, mais également de permettre à chacune des organisations d'être plus productives, quelle que soit leur taille, leur métier, et donc d'avoir un impact positif pour ces dernières. Cette philosophie, elle s'articule autour de cinq axes que vous voyez actuellement à l'écran. Ces cinq valeurs sont l'innovation, l'intelligence artificielle, le cloud de confiance, surtout ce qui va être volet technique, technologique, et puis bien entendu, plus des valeurs sociétales, telles que la diversité et l'inclusion, mais également la responsabilité sociale. En France, ces valeurs se sont traduites notamment par un ancrage qui s'est réaffirmé, un ancrage régional avec la présence notamment des Microsoft Experience Lab. Actuellement, vous en voyez un dans mon fond d'écran Teams, puisque je ne suis malheureusement pas en capacité, à mon grand-dame, de pouvoir vous recevoir, mais nous avons réaffirmé en fait un ancrage régional par la présence de Microsoft Experience Lab pour être ainsi au plus près de tous les acteurs locaux et être ainsi au cœur des innovations et des investissements. Ce sont des plateformes qui sont à votre service et qui vont s'articuler elles également autour de trois axes qui sont importants à nos yeux. Ces trois axes sont les suivants. L'idéation, ce sont des espaces qui sont dédiés aux échanges, dédiés à la réflexion autour des perspectives liées à la transformation digitale de vos organisations. L'accessibilité, la révolution numérique que nous connaissons, qui s'est accélérée depuis l'année dernière, les labs doivent être un espace et un lieu de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Troisième enjeu, l'inclusion. L'inclusion, un exemple très simple, la mise en place d'initiatives citoyennes et solidaires telles que l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec Saint-Plon pour accompagner la reconversion et la certification de futurs experts et expertes autour de la data et de l'intelligence artificielle. J'en profite également pour faire un clin d'œil à talent qui participe également à cette initiative. Pour terminer, le Microsoft Experience Lab, vous le retrouverez au cœur de la cité numérique de Begle et bien entendu dans différents lieux. Et comme vous le voyez actuellement à l'écran, vous aurez donc des espaces d'idéation, de workshop, notamment avec l'Axoon. Ça permettra de faire la transition des espaces de coworking, de formation et bien entendu un espace de conférences et de vie et d'échanges. Voilà, j'en ai terminé. Je vais maintenant laisser la main à Maureen et à Marie-Amélie. Je vous remercie en tout cas. Très bonne session à tous et à très, très, très bientôt au sein du Microsoft Experience Lab. Mesdames, à vous la parole. Merci Fabien. Eh bien, c'est une très bonne transition. Pour les quelques minutes qui suivent, nous allons vous présenter un retour d'expérience qui a été réalisé avec le Conseil départemental de la Gironde. Pourquoi nous allons vous présenter ce REX ? Ce REX est un atelier d'animation à distance. Depuis que nous avons commencé à travailler avec le Conseil départemental de la Gironde et avec les conditions sanitaires actuelles, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer en vrai. C'est-à-dire que nous avons mené un projet à 100% à distance depuis le mois de novembre 2020. L'objectif était donc pour nous très important. Il s'agissait ici d'embarquer 30 personnes à distance autour d'ateliers d'intelligence artificielle dans le cadre d'un projet de déploiement des outils Microsoft 365. Pas une mince affaire entre nous. Il nous fallait donc avoir un support commun pour pouvoir évoluer ensemble dans le temps et que celui-ci soit par la même occasion toujours accessible par l'ensemble des acteurs de ce projet. Nous avons donc dû apprendre à travailler en asynchrone. Et ce n'est pas sans surprise que nous nous sommes tournés vers Klaxoon et le board mythique pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces ateliers d'idéation. Aussi, nous avons donc utilisé Microsoft Teams comme outil central de visioconférence, un espace d'échange et de partage de fichiers aussi au sein d'une équipe Teams commune dans laquelle nous avons pu faire évoluer le projet tous ensemble. Pour revenir à Klaxoon, effectivement, nous avons mis au cœur de notre projet le board de Klaxoon. Mais pour revenir sur les chiffres clés, nous avons donc embarqué 25 agents dans la solution Klaxoon, des agents qui n'étaient pas à même de base, qui ne connaissaient pas la solution et que nous avons embarqués tout naturellement. Nous avons fait au total, depuis le mois de novembre, neuf ateliers d'idéation. Neuf ateliers égale neuf jours dispatchés en différents horaires. Nous avons aussi animé d'autres activités de Klaxoon qui sont des meetings dans lesquels nous avons allié théorie et pratiques ainsi que des capsules que nous avons publiées afin de pouvoir donner à disposition du travail individuel dans lesquels nous avons mis des sondages, des powerpoints, des supports sur lesquels nos agents du Conseil départemental de la Gironde ont pu prendre connaissance. On peut voir écrit aussi que nous avons utilisé d'autres activités dans Klaxoon et c'est là que cet outil devient très intéressant. Nous avons la capacité de créer un network pour le collaboratif. Ce network nous a permis de rassembler l'ensemble des activités liées au projet du Conseil départemental de la Gironde. Nous avons invité l'ensemble des agents embarqués dans ce projet au network afin qu'ils puissent tous avoir le même niveau d'information. En bas à gauche, vous pouvez bien sûr retrouver une partie du board qui a été créée. L'ensemble des ateliers d'idéation a été mené à distance et nous avons fait des ateliers d'intelligence collective autour de sujets pour la conduite du changement. Et puis, lorsqu'il a fallu leur apporter un peu de théorie, nous avons opté pour l'activité Meeting. Cette activité permet à la fois de diffuser du slide mais aussi d'engager le collaborateur via des questions live mais aussi de l'embarquer directement vers le board quand nous avons envie d'aller faire de l'intelligence collective. L'avantage de ce meeting, c'est que vous pouvez allier théorie et pratique et donc vous ne perdez pas l'interactivité avec vos participants. Ils sont eux-mêmes acteurs de votre présentation. Aussi, le dernier avantage, c'est qu'à la fin de chaque meeting, vous pouvez retrouver des stats qui sont très intéressants sur le nombre de clacs qui ont été créés et le nombre de pourcentages de taux d'engagement. Et celui-ci est toujours au-delà de 70%. Et c'est tout ce qu'on recherche aujourd'hui et c'est ce qu'on souhaite vous démontrer avec Marie-Amélie lors de ce webinaire. Pour terminer, en bas à droite, vous avez la présentation d'une capsule. Comme je le disais, une capsule, c'est pour le travail individuel. Nous avons pu à la fois rapporter des supports d'accompagnement, de communication, mais aussi faire des sondages dédiés et individuels auprès des agents du CD33. Comme conclusion, nous pensons que, et nous en sommes sûrs même, que notre client a été ravi de pouvoir travailler avec Klaxoon, mais aussi avec Microsoft Teams. Alors, c'est super d'avoir un retour d'expérience, mais le mieux, c'est peut-être finalement de jouer le jeu et de vous embarquer et que vous-même, vous soyez témoin de cette expérience. Mais juste avant, au préalable, on va vous donner quelques petits tips pour pouvoir être à l'aise pour les personnes qui n'ont pas forcément utilisé Klaxoon. Donc, on va vous donner deux, trois petits conseils. La slide arrive. Alors, Klaxoon, quand vous allez arriver sur l'écran, vous aurez toujours la même chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle un board. Un board, c'est un écran, un tableau, on va dire, où vous avez des ateliers qui vont être fabriqués et ce sera toujours un board sur lequel vous allez arriver. La première des choses que vous allez avoir besoin de savoir faire, c'est de créer une idée. En bas du board, vous avez un plus en bas de votre écran sur lequel il suffira de cliquer et qui ouvrira une idée sur laquelle vous pourrez marquer le mot-clé qui vous sera demandé ou l'idée que vous allez pouvoir formuler et vous pourrez l'envoyer en cliquant sur le petit cerf-volant en haut à droite de l'idée. Autre possibilité sur Klaxoon, c'est aussi un outil où on peut voter ou prioriser des idées. Il vous suffira de cliquer sur le post-it et un petit peu comme sur les réseaux sociaux, de liker en appuyant sur le cœur. Dernière chose, vous pouvez aussi interagir et on peut se poser des questions. Donc là, il suffira de double-cliquer sur la question qui est en bas de l'idée et vous pourrez noter ou répondre à la question. Voilà pour les quelques tips. Et ce que je vous propose, c'est de laisser la main à Maureen qui va rapidement vous expliquer comment on peut embarquer et créer des sous-groupes dans Teams. Et ensuite, je vous souhaite un bon voyage et on se retrouvera dans le board. Tout à fait. Alors, je suis actuellement, techniquement, en train de créer les sous-groupes dans Teams. Dans une minute, dans quelques secondes, je dirais, vous allez être dispatché dans des sous-groupes avec des facilitateurs. Est-ce que tu veux prendre la main sur l'explication des facilitateurs dans les équipes ? Et ensuite, pour pouvoir présenter la consigne. L'idée, c'est que quand vous allez arriver dans ces sous-groupes, on a des personnes qui sont des facilitateurs qui vont pouvoir vous orienter et vous amener sur la catégorie dans laquelle vous allez travailler. Ces personnes vont pouvoir aussi vous indiquer si vous avez des difficultés sur l'outil, si c'est la première fois, et vous expliquer les petits ateliers qui ont été prévus pour ce webinaire. Et nous allons passer du coup sur la partie board pour pouvoir vous expliquer la thématique. Et ensuite, vous serez redirigés vers les salles. Il n'y a pas à dire. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Je pense que les salles vont être pleines très, très rapidement. Mais c'est juste moi. Quelques secondes pour pouvoir vous dispatcher. Alors, je suis désolée, chers félicitateurs, je pense que vous aurez des groupes un peu non homogènes en termes de people. Hop. Et la dernière personne. Tac. Je clique sur « Démarrer ». Vous allez donc être redirigés directement sur les salles dans des sous-groupes dans Teams. Une fois que j'aurai cliqué sur « Démarrer », l'ensemble d'entre vous va quitter la réunion principale sur laquelle nous sommes tous. Et vous allez vous retrouver en sous-groupe afin de pouvoir travailler sur l'atelier immersif. Avant même de pouvoir... M'entends ? C'est bon ? Oui, oui. Pardon. Je suis un mec d'ordinateur. Avant même de que je vous envoie dans des sous-groupes dans Teams, je vous invite à cliquer directement sur l'écran Teams, sur le lien « Cliquez ici » pour accéder au board afin d'ouvrir le board de Klaxoon dans votre navigateur. Je vais attendre quelques secondes avant de vous mettre en sous-groupe afin de voir le nombre de personnes connectées sur le board de Klaxoon. Si jamais vous avez des difficultés de connexion, votre facilitateur, une fois dans le sous-groupe, va vous renvoyer le lien afin que vous puissiez accéder au board de Klaxoon. Nous avons actuellement... Oula, ça monte vite. Ça monte très, très vite. C'est cool. 33 personnes. Ok, je lance maintenant les sous-groupes. Alors, nous sommes à 42 personnes qui sont arrivées sur le board. Donc, une fois arrivées sur le board, normalement, vous arrivez donc sur notre fameux atelier qui est « Direction pour Mars ». L'idée de cet atelier, c'est de se projeter. On est en 2171. L'homme en a rêvé. La technologie l'a fait. Et vous voici au sein de la première agence touristique de voyage spatial en France. L'idée, c'est que vous allez créer tous ensemble l'identité de marque de ce projet. Vous êtes donc cette première agence qui proposera le premier voyage spatial sur Mars. Vous allez être donc séparés en sept groupes. Et chaque groupe va pouvoir travailler sur une catégorie et une thématique. À l'issue de ces 10 minutes d'atelier, on se rejoindra en sa principale et on pourra collecter et confronter les idées qu'on aura eues tous ensemble, chacun de notre côté. Je vous souhaite une belle immersion. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai mes premiers arrivants dans notre salle Objectif Confort Voyage. Alors. Marie-Amélie. Oui. Je suis dans le même groupe que toi. C'est Jimmy. Je dois être dans la Team 5 normalement. Ah, Jimmy est en Team 7. Il devrait être dans la Team 5. Si tu peux le... Alors. Jimmy est en orange. Oui. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça saute en cours d'ouverture. C'est en cours d'ouverture. OK. Continue. OK. Merci. Alors, de mon côté, est-ce que j'ai des gens qui m'entendent ? Oui. Oui ? C'est très bien. Alors, je vais vous inviter à vous diriger sur le board pour aller sur le losange triangle le plus en bas à droite. Alors là, je vous partage mon écran pour que vous puissiez le voir. vous vous déplacez sur le board et vous pouvez zoomer si vous le souhaitez sur le côté. Vous avez un plus et un moins pour arriver donc sur le triangle vers... vers OI, on va dire. Et vous devez arriver sur Team 7, objectif, confort, voyage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, le déplacement ? C'est OK pour moi. C'est OK pour... OK. C'est bon. C'est bon ? Bonjour à tous. Combien de personnes, du coup, j'ai avec moi, si c'est possible que chacun dise son prénom ? C'est sûr. Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Bonjour Jessica. Bonjour Jessica. Bruno. Bonjour Bruno. Cathy. Ah, j'ai une Cathy, je crois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dylan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. On a beaucoup de monde, donc on va pouvoir bien brainstormer. Donc, l'objectif de notre atelier à nous, on a 10 minutes pour pouvoir réfléchir ensemble à comment... Donc demain, on est cette merveilleuse agence de voyage sur Mars. Donc, ça sera nous qui ferons le premier service de voyage. Et l'idée, c'est de se dire demain, pour occuper ce long temps de trajet et qu'il y aura en fusée pour arriver sur Mars, comment, du coup, on souhaite passer le temps dans cette fusée. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, dans un premier temps, c'est d'ouvrir une idée, donc cliquer sur le plus que vous avez en bas, au milieu de votre écran, et d'écrire un service que vous souhaiteriez dans la fusée pour passer le temps pour arriver jusqu'à Mars. Donc, je dis n'importe quoi, ça peut être un terrain de tennis, ça peut être un cinéma. Oui, on a un peu la folie des grandeurs chez Talent. On imagine une fusée immense pour arriver sur Mars. Donc, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur ce plus pour pouvoir mettre toutes vos idées. Et nous avons deux minutes. Merci. Est-ce que tout le monde a bien pu se connecter sur le bord du klaxon ? Tout le monde y est ? Ok, super. Écoutez, vous êtes donc le... Sous-titrage ST' 501 Super, je suis désolée d'avoir fait appris. Alors, je vois un post-it. Est-ce que tout le monde arrive à ouvrir son idée ? Mais voilà, vous êtes tout ça, donc je vous souhaite une bonne session. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur la partie en guérison ? Tout est bon pour vous. Je vous rappelle que vous êtes la partie orange. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Bonne session à tous. Vous m'entendez toujours ? Oui. Oui ? Alors, je vois qu'on a deux post-it. Est-ce que des personnes auraient écrit peut-être des idées que je n'aurais pas vues apparaître sur le board ? N'hésitez pas à me dire en direct si vous avez écrit des choses que vous ne voyez pas apparaître sur l'étape 1, les mots clés. Superbe ! Alors, on a encore une minute pour brainstormer. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Est-ce que tout se passe ? On voit qu'on a des bons paniers français à partir sur mars. C'est bon, ça. J'adore. Oui, et fromage. Oui. Est-ce que tout le monde a pu écrire son idée ou est-ce que j'en ai encore un petit peu ? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à me dire où vous en êtes. Il vous reste 6 minutes sans prendre la journée. Bonjour tout le monde. Bonjour Pauline. Est-ce que tout se passe, il y a ? Je vois qu'il y a plein de post-it. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Un stade direct dans la fusée. C'est cool. Est-ce qu'on n'aurait pas un plan de saxophone ? Alors, est-ce que vous pouvez juste allumer vos micros et me dire si c'est OK pour vous pour les premières idées de services pour passer le temps dans la fusée pour arriver jusqu'à mars ? Oui, c'est bon Marie-Aimé. C'est bon, OK. Alors, très bien. Je vous propose de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est de prendre connaissance des idées qui ont été postées tous ensemble, des idées des autres participants. Et du coup, grâce à ces idées qui sont sorties, c'est d'écrire une nouvelle idée en mettant les 3 services qui vous paraissent indispensables. Donc, choisir les 3 qui vous paraissent indispensables et de les écrire sur l'idée. Donc, pareil, vous pouvez ouvrir le plus et mettre les 3 services indispensables pour passer le temps dans cette fusée. Et nous avons 3 minutes. Et si vous avez d'autres nouvelles idées de services, n'hésitez pas à les mettre dans les 3 que vous souhaiteriez, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Est-ce que quelqu'un veut intervenir à l'oral pour me dire ces 3 idées de services qu'ils souhaiteraient avoir dans la fusée ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée ! Il n'y a que des grands rêves fous ! Super ! Vous avez pas mal d'autres côtés ? Il va falloir en sortir 2, je sors de l'envoi. Allô, allô ? Est-ce que j'ai quelqu'un qui pourrait... Moi, je veux bien... Marie-Mélie, on n'est que 3, c'est ça ? Ah non, j'ai pas... On a fait la liste au départ, on était 8 ou 9, normalement. Écoute, je veux bien, ça me dérange absolument pas. Au contraire, c'est pas toujours qu'on est sur Mars. Écoute, un restaurant, cinéma, bibliothèque, ce serait super en termes de confort. Super, ok. Et bien, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de passer à l'étape vote et de pouvoir appuyer sur le site. Alors, ça serait bien d'avoir une troisième liste, mais après, pour pouvoir prendre les deux listes idéales. Mais si on est tous d'accord pour dire qu'un restaurant, un ciné, une bibliothèque et l'autre liste qui apprend le nom des étoiles, un restaurant et un cinéma sont les deux services optimaux, on va pouvoir les garder et prendre nos deux listes préférées qu'on va mettre du coup en bas. Mais l'objectif, c'était aussi de voter. Donc là, moi, personnellement, je trouve que cette liste est assez agréable pour passer le voyage. Je vous invite à du coup à liker l'idée qui vous plaît le plus. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'idée et à mettre un cœur. Alors, on n'est pas malheureux. Quand les marchands vont arriver, on va comprendre l'honneur où vous allez. Écoutez, il vous reste une minute de temps de session avant que je prenne les deux sources qui n'ont plus qu'à l'écouter. OK. Et après, je vous rappelle tout ce que c'est déjà. J'avoue qu'apprendre le nom des étoiles, ça nous occuperait bien pendant cette longue traversée. Merci. 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 Ce que je vous propose, c'est de prendre nos deux listes et de les basculer dans le lit qui est en bas. Et merci du coup pour votre aide sur l'atelier. Et ensuite, nous allons tous nous retrouver en salle commune et pouvoir du coup regarder les deux meilleures idées qui ont été trouvées par atelier et de pouvoir ensemble voter et de définir une salle idée maîtresse pour pouvoir conduire ce projet et avoir une ligne directrice sur le voyage, le premier voyage touristique pour Mars. Donc, Maureen ne va pas tarder à nous ramener dans la salle principale. Je coupe juste mon écran. Merci. Sous-titrage ST' 501 Rebienvenue à tous. Donc, on va tous revenir au fur et à mesure dans la salle principale, ce qui peut prendre quelques secondes. Et bienvenue de retour sur Terre, surtout, parce qu'on était partis un petit peu dans l'espace prendre un peu l'air. Donc, le temps qu'on revienne tous de Mars, ça va prendre quelques secondes. Alors, je crois qu'on a récupéré tout le monde. Est-ce que je suis en train de reprendre l'ensemble de vos post-it préférés, ceux qui sont sortis du lot dans chacune des catégories ? Hop, c'est juste une petite minute histoire de tout récupérer. Je vois que vous avez super bien travaillé tous. J'ai vraiment hâte de découvrir le résultat de votre atelier d'idéation. C'est ici ? C'est sûr, je crois. C'est pas mal. Ah non, confort voyage. C'est pas mal de voyage, confond. C'est là ? C'est ça. C'est sûr. Hop, il me manque. Vous pouvez tous rester, si vous le souhaitez, sur le klaxon, parce qu'en fait, c'est ici que ça va se jouer. Donc, je vous invite à tous laisser ouvert le bord de klaxon. Hop, je vous emmène avec moi. Je vous ai mis en synchro, comme ça, on se balade ensemble le temps que j'aille chercher l'ensemble des post-it. Et il me manque les post-it de la salle emblème qui devrait être. Juste, Maureen, vous avez le heads-up qui est toujours en cours. Le sablier. J'allais vous dire, tu m'as dévancé. Et voilà, il faudra. Très bien, merci. Hop, alors, où est la salle emblème ? Ici. Une belle fusée, un beau petit martien. Oui, on l'aime. OK. Alors, là, j'ai récupéré l'ensemble de vos post-it. Marie-Amélie, si tu veux prendre la suite ? Je vais, pendant ce temps-là, rouvrir le chat pour l'ensemble d'entre vous, afin que vous puissiez, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, poser vos questions dans la partie conversation. Merci, Maureen. Alors, on a tous bien travaillé, donc, pour créer notre premier service de voyage touristique sur Mars. L'idée, c'est de se dire, on a que, sur le fond, ce n'est pas tant d'aller sur Mars qui nous préoccupe, mais plus de se dire, demain, on était dans une entreprise où, à chaque étage, on avait des services marketing, communication, métier, et on pouvait descendre des étages pour se parler et pouvoir mettre en commun les idées qu'on avait tous brainstormées dans nos services. Aujourd'hui, c'est toujours possible et c'est un peu ce qu'on vient d'essayer de faire avec ces sept groupes dans sept salles digitales différentes. Et la possibilité qu'on a, c'est de se dire, OK, on a le groupe 1 qui a travaillé sur le slogan. Je vous invite à aller sur le résultat du travail, donc, du groupe slogan. Et vous avez deux idées de slogans. Le premier, change ton quotidien, deviens martien. Et le deuxième, allez sur Mars, vos amis en seront verts. Donc, d'ailleurs, je salue la créativité du groupe slogan. Et l'idée, c'est que vous puissiez consulter ces deux idées et de liker votre préféré. Et je vous inviterai à faire ça pour chaque thématique. Meilleur slogan, meilleur emblème, meilleur canal. Vous double-cliquez sur celui qui vous paraît le plus pertinent. Et comme ça, nous pourrons élire la meilleure idée par catégorie tous ensemble. Je vous laisse deux minutes pour procéder au vote. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, cette histoire. Et pour ceux qui sont en avance, vous pouvez bien sûr aller voir les restes des post-it. Hop. C'est très serré partout, vous êtes très homogène. Ah non, le canal de com, fin de la pub sur Jupiter. J'ai hâte que vous arriviez dans le panier gourmand parce que ce que nous a proposé l'équipe panier gourmand est vraiment sympa. Je ferai le bière. Je pense d'ores et déjà que nous avons notre gagnant pour les emblèmes. Félicitations à ce petit martien. vous avez été très fort. Nous avons notre gagnant pour le meilleur canal de com, un ticket d'or dans une barre de Mars. Alors celle-ci, on n'y avait pas pensé, mais je pense que Willy Wonka, on serait très fiers. Le kit de la valise, lunettes de soleil, crème solaire, nourriture. la base, toujours de la nourriture avec soi. Activité, faire du sport en apesanteur, regarder la terre et faire la fête. Ça me va bien. Ça me va très, très bien. Donc celui-ci est gagnant. On a notre fromage saucisson vin qui est gagnant dans le panier gourmand. Et notre expérience de voyage sera apprendre le nom des étoiles, avoir un restaurant et un cinéma dans notre fusée. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus qu'à choisir à aller sur Mars. Vos amis en seront vers. 17 contre 16. C'est une belle bataille pour le slogan. Félicitations à la ou les personnes qui les ont trouvées. Nous avons donc terminé cet atelier d'idéation que nous avons réalisé ensemble il y a maintenant 15 minutes que vous avez fait en sous-groupe avec des facilitateurs. Et nous sommes ravis de vous avoir emmenés dans ce nouveau voyage de l'espace. Nous avons une dernière question pour vous avant de vous souhaiter bon voyage. Je vous lance actuellement une question sur le klaxon. Vous n'avez plus qu'à noter la façon dont vous avez vécu cette expérience immersive. C'est un vrai plaisir de voir osciller les petites étoiles entre 4 et 5. C'est toujours un bonheur. C'est bon. Maintenant que nous avons terminé notre expérience immersive, que diriez-vous d'une petite session de questions-réponses ? Vous pouvez big up à Willy Wonka, exactement. Vous avez la parole, vous pouvez dénudier votre micro, nous poser des questions et si vous n'êtes pas à l'aise à la poser à l'oral, vous pouvez tout à fait nous la poser dans la partie conversation. Merci. Pas de questions ? Si, bonjour. Merci pour la présentation. Merci beaucoup. C'était très sympa. À propos de klaxon, c'est la première fois que je rencontre ce produit. Est-ce que vous savez, vous pouvez me dire dans quel secteur et par qui c'est essentiellement utilisé et géographiquement, dans quelle partie du monde c'est le plus utilisé pour connaître un petit peu mieux ce produit ? Eh bien, écoutez, je crois que nous avons avec nous nos partenaires klaxon qui seront, je suis sûre, ravis de répondre à votre question. Séverine ou Patrick ? C'est super. Bonjour à tous. Je fais effectivement partie de klaxon. La solution, elle est utilisée dans tous les secteurs d'activité, que ce soit par des entreprises du CAC 40, des entreprises du Fortune 500, dans le monde. On est présent effectivement aux Etats-Unis, à Boston et New York. On est présent aussi dans la région APAC, Asiapacifique, via notre bureau qui vient d'ouvrir à Singapour. Et puis, on a aussi des clients un petit peu partout en France. Et notamment, on travaille avec des grandes entreprises, mais aussi des plus petites entreprises, des PME, des ETI et voire même des consultants indépendants aussi qui utilisent nos solutions au quotidien pour accompagner leurs clients. Merci. Voilà. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde sur plusieurs piliers d'usage, que ce soit pour faire de la formation, pour animer effectivement des ateliers dédiations comme Maureen et Marie-Amélie ont fait ce matin. Également, pour tout ce qui est réunion, donc synchronisation des équipes, comment on va pouvoir collaborer aussi à distance avec son équipe de manière beaucoup plus efficace avec des nouveaux rituels ou encore du pilotage de projet avec peut-être des méthodes que vous connaissez comme le Kanban, le PI Planning, ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Pierre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je complète. super, merci. Alors, nous avons une question, comment coordonner l'événement Teams et l'application Klaxoon ? Alors, en amont de cet événement, nous l'avons préparé minutieusement avec Marie-Amélie depuis bien deux semaines. Le but étant de savoir où vous allez. Le plus dur est de mettre le scénario en place, enfin de l'écrire tout du moins. Une fois que vous avez votre idée, il faut faire preuve d'imagination pour pouvoir remplir un board sur lequel les participants vont pouvoir se projeter de façon immersive très rapidement. Ensuite, la coordination avec l'événement Teams. Ici, vous êtes dans une réunion Meeting Teams dans laquelle il est uniquement possible de faire des salles en sous-groupe. C'est le seul moyen que vous ayez de pouvoir dispatcher un certain nombre de participants jusqu'à 50 sous-groupes. Il vous faut donc un organisateur. Ici, c'était moi-même et j'avais la possibilité de créer autant de salles que je souhaitais avec des participants. Je vous ai donc assignés dans des salles et ensuite, j'ai ouvert ces salles pour que vous puissiez basculer. Seul l'organisateur a la main sur la création des équipes, a la main pour passer de sous-groupe en sous-groupe comme vous avez pu le voir pendant le temps d'idéation et seul l'organisateur a la main pour pouvoir rebasculer tout le monde en salle de réunion principale. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je ne sais plus. Jessica. Peut-être un témoignage si vous permettez. Oui, tout à fait. Gilles, juste un témoignage. Effectivement, l'expérience est simple. On a tous pu le voir. le travail de préparation est quand même un petit peu important. Vous l'avez dit, il faut savoir où on va, certes. Mais l'utilisation de klaxons dans les toutes premières fois demande quand même un peu de pratique, un peu de temps pour le préparer parce que ce n'est pas tout à fait naturel. Personnellement, je l'ai testé en deux, trois circonstances. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas l'habitude d'ordonnancement lorsqu'on prépare des ateliers collaboratifs. Ça suppose de s'habituer un tout petit peu. Le conseil que je donnerais à ceux qui veulent se lancer dans l'expérience, c'est de prendre un peu de temps en amont, c'est de bien préparer l'idée comme vous venez de l'expliquer, mais aussi de bien rentrer dans la logique de klaxons qui est une logique un petit peu particulière au départ pour construire les scénarios. Dans les expériences que j'ai vécues côté plutôt organisateur, nous avions fait le choix, plutôt j'avais fait le choix d'avoir plusieurs types d'exercices et formes d'utilisation de klaxons dans un même atelier. Là, l'atelier était court, donc vous avez fait un choix sur une planche, mais on peut faire plein de choses en fait et des séquences différentes et on peut venir les insérer à l'intérieur d'une animation globale d'un atelier sous Teams par exemple. Donc voilà, on peut jouer sous les différentes formes, mais ça suppose d'avoir un appui. J'ai eu la chance d'avoir un appui d'experts chez nous qui utilisent klaxons très régulièrement. Donc voilà, le conseil, prenez un peu de temps si vous devez le faire pour la première fois. Faites-vous idée de quelqu'un qui connaît très très bien klaxons, gardez votre idée, soyez certain de votre animation et de ce que vous voulez faire. Voilà, donc c'était juste ce témoignage-là que je voulais donner et pour compléter notre expérience de ce matin. Merci beaucoup Gilles. Je vais passer à la question suivante qui est de Claire. Vous avez mis un lien cliquable vers klaxons dans votre présentation sur Teams. Comment faire ? Alors, rien de plus simple Claire, en fait. nous avons créé un PowerPoint, nous avons diffusé le PowerPoint dans la réunion de Teams en tant que document et pas en tant que partage d'écran, ce qui vous permet, vous, et ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur Microsoft Teams, de pouvoir avoir des liens cliquables lors des présentations. Si je rentre un peu dans les détails, nous avons uniquement fait un lien hypertexte dans notre slide de PowerPoint. Nous avons fermé notre PowerPoint et nous l'avons fait en partage d'écran à partir d'un document. Voilà. J'avais entendu votre petite question, je crois que vous étiez dans la salle de Clémence tout à l'heure. Ce qui peut se faire en conversation aussi si vous avez besoin. Ça peut être plus rapide. Oui, tout à fait. C'est un moyen aussi de pouvoir envoyer le lien. En live, c'est jouable. Tout à fait. Je suis Benoît, j'avais une question également. Bonjour. Bonjour. Ça concerne davantage Microsoft Teams mais ça se rapproche à ce que vous aviez dit. Aujourd'hui, pour faire des sous-commissions pour la répartition des personnes, il existe soit un mode automatique soit un mode manuel mais par contre, il n'y a pas de possibilité de pouvoir anticiper à l'avance la répartition des personnes tant que les personnes ne sont pas connectées. On n'a pas moyen de faire une répartition. C'est bien ça ? Exactement. En fait, vous avez la capacité en amont de créer les salles avec leur nom et le nombre de salles et lorsque vous devez les assigner, vous les assignez effectivement à la main. Donc nous, nous avons fait le parti pris de vous assigner à la main parce que vous avez des facilitateurs dans les salles si vous n'aviez pas eu de facilitateurs, j'aurais fait une création automatique et vous auriez été dispatché de façon aléatoire par le système. Ok. Autre petit point, je suis assigné à une salle. Si je quitte la réunion à ce moment-là, je la quitte totalement. Je crois que c'est un petit souci qu'on rencontre parfois, c'est-à-dire qu'il nous arrive de perdre des participants parce que ces personnes-là se trouvent dans une sous-commission et quand ils quittent, ils quittent totalement la réunion donc ils sont obligés de se reconnecter. Alors oui, quand vous quittez une salle, vous retournez haute, vous basculez automatiquement dans la salle de réunion initiale et si votre organisateur est lui-même aussi en sous-groupe, c'est vrai qu'il peut y avoir une perdition et on se retrouve un peu perdu dans l'espace. Mais vous avez toujours la capacité de pouvoir écrire dans la partie conversation que votre organisateur doit toujours avoir en tête pour regarder et aller vous récupérer et vous mettre dans votre sous-groupe. D'accord. Et je ne sais pas si la personne de Microsoft est encore là. est-ce qu'il y a des projets de développement pour justement pouvoir anticiper ces répartitions dans les différents groupes par exemple à partir du moment où on a invité des personnes et qu'on est en mesure de pouvoir les assigner par avance et donc de gagner ce temps que vous avez fait manuellement par exemple pour anticiper des réunions où il y aurait des sous-commissions. Et la personne de Microsoft, Benoît, est toujours là. C'est génial. Je vais vous participer. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas forcément d'informations sur les prochaines évolutions sur cette fonctionnalité-là. Il faut savoir que nous faisons des mises à jour, des évolutions de produits quasiment systématiques qu'on vient d'annoncer lors de notre dernier événement digital qui a eu lieu il y a en début du mois de mars qui s'appelle Ignite qui explique en fait toutes les nouvelles fonctionnalités que nous allons proposer, toutes les évolutions technologiques que nous allons proposer sur tous nos clouds. Rien que sur Teams, pour vous donner un chiffre, il y a 147 nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Alors je ne les ai pas toutes étudiées, je ne vais pas vous mentir. Peut-être qu'il y a cette fonctionnalité-là de répartition native finalement des participants dans les sous-salles pour l'instant comme il faut rester sur une pratique telle que Maureen vous l'a expliqué à l'instant. et puis bien entendu s'il y a des évolutions elles arriveront mais en tout cas nous on fait un Teams qui est une plateforme collaborative sur laquelle nous avons ce qui est un enjeu majeur pour Microsoft mais surtout pour nos utilisateurs d'une manière générale. Merci Fabien. Je vous en prie. Il nous reste quatre petites minutes si certains d'entre vous ont des questions et si ce n'est pas le cas nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une dernière question. Dans une équipe Teams comment rapprocher dans Teams et laisser à disposition tout ce qui est produit côté Klaxoon ? Alors vous avez la capacité dans une équipe Teams dans un canal d'équipe Teams de pouvoir en onglet raccourci ajouter un lien vers une activité Klaxoon que vous avez créée directement avec l'application Klaxoon qui est disponible à partir du Microsoft Store. Merci. Avec plaisir. Alors ce qu'on vous propose c'est que s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à les mettre à l'écrit et nous on pourra revenir vers vous après ce webinaire pour vous y répondre et si vous voulez directement nous contacter pour avoir plus d'informations ou des questions encore on vous partage là donc les adresses mail et le nom des personnes que vous pouvez voilà contacter chez nous chez Talent et ainsi que chez Microsoft. On vous remercie beaucoup pour votre participation active et voilà votre intérêt pour ce webinaire on a été ravis avec Maureen de pouvoir partager ce moment avec vous et si jamais d'aventure certains collègues à vous auraient envie de vivre cette expérience sachez que fort de ce succès on refait le même webinaire la semaine prochaine donc E24 avec une deuxième session puisqu'on voulait garder une qualité donc du coup on a pris un nombre de participants limités aujourd'hui et on le refait la semaine prochaine. Voilà merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Merci au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada